Quand on a une tâche à faire importante, on a souvent du mal à démarrer, sauf peut-être lorsqu'on a un rendez-vous où on se sent obligé avec les autres d'être là, mais finalement ce n'est pas très facile tout seul, alors comment faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment démarrer une tâche sans la remettre à plus tard. C'est un petit peu notre série aussi sur la gestion du temps qui est aussi importante pour la coopération, puisqu'en fait il faut passer du temps dans son groupe, mais le problème c'est que notre inconscient, il cherche à minimiser l'effort, parce que tout simplement il veut s'économiser, c'est quelque chose que nous a donné la nature, donc moins on en fait, mieux ça se porte, mais évidemment de temps en temps ça nous pose un petit problème de procrastination, c'est-à-dire de remettre au lendemain ce que l'on fait. Alors le problème c'est que commencer une nouvelle tâche, ça demande de se mettre dans un nouveau contexte, donc c'est un effort quand même assez important pour le cerveau, alors que finalement si on fait quelque chose de routinier, par exemple on va lire ses mails, on va regarder les réseaux sociaux, on regarde des chatons, je ne sais quoi, et bien ça va demander assez peu d'efforts, et finalement on va avoir quelque chose qu'on fait beaucoup plus facilement, c'est ce que Pascal appelait le divertissement, d'ailleurs de ce point de vue-là il était extrêmement novateur, il a magnifiquement décrit le XXIe siècle, puisque aujourd'hui on est dans un siècle où on passe son temps beaucoup en divertissement, avec les réseaux sociaux, avec Netflix, avec tout ça, et on a évidemment encore peut-être plus de mal à faire des choses où il va falloir remettre un nouveau contexte. Alors le problème c'est que ce temps perdu, et bien il est bien supérieur à tout ce qu'on imagine, et donc si on faisait ça, si vous manquez de temps, et bien récupérez simplement le temps perdu à tourner en rond avant de commencer, et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de temps dans votre journée, à la fois pour faire vos tâches, mais également pour vous. Alors pour ça, et bien on va regarder en détail comment notre inconscient, et bien il fait pour minimiser l'effort, et pour ça, et bien il trouve des prétextes, tout simplement, et une fois qu'il a un prétexte, et bien c'est pas de problème, il va pouvoir retarder les choses. Alors par exemple, allez, juste je vais regarder quelques messages rapidement, allez, comme ça, juste vite fait, et puis comme ça, ça permet de ne pas commencer. Mais l'inconscient, il adore quand le prétexte, en plus, il est vrai. Alors par exemple, j'ai plein d'autres choses à faire, et oui, bien sûr, c'est vrai, et donc on va avoir ça. On peut avoir aussi, par exemple, c'est urgent, bien reçu, c'est important. Alors pour ceux qui connaissent peut-être la matrice d'Eisenhower, qui est Eisenhower, le président des Etats-Unis, qui avait regardé un petit peu sur la gestion du temps, il y avait des choses urgentes, ou non urgentes, importantes et non importantes, et donc il y avait 4 cas de figure, quand c'est non important et non urgent, et bien on balance tout, etc. Le problème, c'est qu'au XXIe siècle, et bien ça ne se passe pas du tout comme ça, puisque en fait, on va avoir des choses qui vont être urgentes tellement nombreuses, que toutes les choses importantes vont passer derrière. Et donc du coup, et bien, on a du mal. Alors on en avait parlé dans une solution efficace pour retrouver un peu de temps pour vous et votre groupe, et on avait vu en particulier qu'une des astuces, c'était que si les choses urgentes sont à mettre sur votre liste de tâches, et bien les choses importantes ne sont surtout pas à mettre dans votre liste de tâches, mais mettez-les dans votre calendrier, prenez un rendez-vous avec vous-même, si vous voulez, de manière à gérer les choses importantes. Alors, le problème, c'est que malgré tout, c'est un bon prétexte, puisque c'est un prétexte vrai, mais c'est un prétexte. Alors, si toutes les choses urgentes devaient passer avant, et bien on arrête toutes les choses importantes. Alors par exemple, on arrête de manger, on arrête de dormir, on arrête d'aller prendre même un café, parce que là, c'est vraiment, c'est même pas important normalement. Et bref, on fait plus rien, on socialise plus, etc. Et donc, évidemment, on va avoir un petit problème si on donne la priorité que aux choses urgentes, et on oublie l'important. Alors, le problème, c'est que notre inconscient, et bien pour notre inconscient, un prétexte, quand il est crédible, il est plus important qu'une tâche importante qui va elle-même demander un certain effort. Et donc, il va falloir casser la crédibilité de notre inconscient à un moment donné, et on va voir qu'on a un petit créneau très court en temps. Alors, comment on va faire concrètement ? Et bien, on va prendre trois étapes, et avec ces trois étapes-là, si vous les mettez en œuvre, vous allez voir que vous ne remettez plus au lendemain, et vous allez gagner un temps complètement fou, parce que beaucoup de choses vont se passer. Mais pour ça, on va utiliser plusieurs petites méthodes pour ces trois étapes. La première, c'est de reconnaître le prétexte. Alors, comment faire pour reconnaître un prétexte ? C'est très simple, parce que c'est toujours la même chose. Vous dites, par exemple, « Je ne vais pas commencer cette tâche-là, à la place, je vais regarder les mails urgents, parce que c'est important, je vais regarder s'il n'y a pas de choses très importantes. » Et bien, « Regardez s'il n'y a pas des choses très importantes est un prétexte pour ne pas commencer ma tâche. » Après tout, je pourrais le faire après. D'ailleurs, ça vous arrive quand vous dormez de ne pas regarder vos mails toutes les deux minutes, donc il y a plein de moments où il peut y avoir des choses urgentes, et bien elles ne sont peut-être pas si urgentes que ça, et surtout pour commencer. Donc, en fait, on va mettre le prétexte. Encore une fois, ce prétexte, il ne peut pas être juste. Vous pouvez avoir des choses urgentes, etc., qui peuvent arriver, mais c'est un prétexte. Alors, on a découvert grâce à ça, « Je ne fais pas ça. » Et donc, ce que je vais faire à la place de ce que je devrais faire, c'est, on va appeler ça un prétexte. Et à ce moment-là, on a un créneau très court. On va commencer tout de suite, parce que vous avez cinq secondes pour commencer. Pendant ces cinq secondes, votre inconscient, lui, il est prêt à ce moment-là à démarrer. Sinon, il va refabriquer un nouveau prétexte. Du coup, c'est le début qui bloque. Ce n'est pas la suite, parce que une fois que vous êtes dans votre tâche importante, vous allez commencer. Donc, c'est vraiment ce début qui va être très, très important. Et cette règle des cinq secondes, elle est extrêmement intéressante, puisque c'est celle qui vous permet de vous lever lorsque vous avez envie plutôt d'appeler sur le « nous », sur le réveil pour ne pas vous lever. Et bien, si vous attendez cinq secondes avant, vous allez pouvoir le faire. Et puis, si vous avez recouvert le prétexte, découvert un prétexte, même si ce prétexte est vrai, mais qu'il ne vous empêche pas, malgré tout, de faire des choses importantes. Encore une fois, il y a plein de choses importantes, des choses urgentes, mais ça ne vous empêche pas de manger, de dormir. Ça ne vous empêche pas aussi de faire vos tâches importantes. Et bien, on va pouvoir faire ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de préparer la suite pour que ça soit de plus en plus facile. Et pour ça, il va falloir se récompenser. On est dans une culture où on a plutôt tendance à se punir chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, ce qui donne un message plutôt mauvais, d'ailleurs, à notre inconscient. Alors que si on oublie ce qu'on fait mal, puisqu'on va, au lieu de se focaliser dessus, mais on se focalise sur ce qu'on a fait de bien, quand on a réussi, eh bien, on va se récompenser. Et là, on donne un message très intéressant à notre inconscient. Vous pouvez le punir ou le récompenser. Vous mettez juste de l'attention à votre inconscient et donc, vous allez amplifier les choses. Donc, plutôt se récompenser quand on fait les choses bien, pour les amplifier, plutôt que de se punir quand on fait les choses mal, pour les amplifier également. Alors, finalement, eh bien, on va se récompenser. Alors, d'abord, après, pas tout de suite, vous n'arrêtez pas votre tâche, bien sûr, mais vous allez pouvoir faire une pause courte. Quelque chose de très, très simple. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de très compliqué, mais ça va être extrêmement utile pour la prochaine fois, parce que notre système de récompense à l'intérieur de notre cerveau est là pour anticiper la récompense. C'est ça qui fait que, même à l'âge des cavernes, eh bien, on sortait dehors pour faire beaucoup d'efforts, pour aller chercher à manger, parce que si on n'a pas ça, et tous les animaux, d'ailleurs, les mammifères en particulier, ont ce système de récompense, eh bien, ça va permettre de motiver à faire les choses. Alors, pour ça, vous n'avez pas besoin de faire des choses très compliquées. Vous pouvez tout simplement, par exemple, moi, ça m'arrive déjà d'aller prendre un café pour me récompenser après que j'ai fait quelque chose de bien. Mais vous allez me dire, oui, mais je prends un café même si je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas grave, parce que simplement, le seul fait de se dire, ah, je prends mon café parce que j'ai réussi à démarrer ma tâche, eh bien, change la façon dans votre inconscient perçoit votre café, même si vous le prenez d'habitude sans y réfléchir. Et donc, vous voyez, on peut faire des choses extrêmement saines. Vous n'êtes pas obligé de faire des grandes longues pauses. Vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant à chaque fois que vous faites votre tâche, etc. Mais je vous conseille de faire un petit catalogue des récompenses de manière à pouvoir, effectivement, développer ce catalogue de récompenses. Ça serait quoi, vos récompenses ? Très, très simple. Des petites choses que vous aimez bien, mais qui ne vous prennent pas beaucoup de temps. Même peut-être des choses que vous faites d'habitude, mais qui, une fois que vous pensez que c'est une forme de récompense, eh bien, vont changer, effectivement, les choses. Donc, vous voyez, se récompenser, ce n'est pas forcément des choses très compliquées. C'est beaucoup plus important que de se punir, d'ailleurs. Et on va voir qu'avec ces trois choses-là, une fois qu'on reconnaît le prétexte en prenant en compte qu'est-ce qu'on veut faire à la place, eh bien, on va commencer tout de suite et se récompenser. Alors, à vous de jouer. Entraînez-vous déjà à reconnaître les prétextes. Vous allez voir, c'est très rigolo. Et bien sûr, vous allez peut-être me dire de temps en temps, oui, mais c'est un vrai prétexte. C'est vraiment des choses urgentes. Oui, ces choses urgentes-là, mais est-ce que ça vous empêche malgré tout ? Est-ce qu'elles sont tellement urgentes que elles vous empêchent de démarrer tout de suite ? Peut-être pas. Et donc, en fait, vous voyez que le prétexte, il est vrai, mais il est suffisamment crédible pour votre inconscient, mais peut-être que votre conscient peut se dire oui, d'accord, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Et puis, utilisez la règle des cinq secondes et faites-vous votre petit catalogue de récompenses. Et avec ça, vous allez voir que vous allez gagner un temps complètement considérable. C'est tout le temps que l'on perd à tourner en rond ou alors simplement à aller regarder des chatons sur Internet. Mais vous allez voir, eh bien, ça ne vous empêche pas d'ailleurs de faire des choses qui vous plaisent et d'aller prendre du temps. Moi, j'aime bien de temps en temps regarder des tas de choses sur YouTube ou d'autres choses, mais de le faire au bon moment et pas au moment où vous voulez faire les choses importantes. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez commenter, ça aide vraiment ces contenus à se développer sur Internet. Et puis aussi, eh bien, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez également donc liker pour dire que vous aimez, que ce soit que vous visiez ces trucs d'animation sur YouTube, Facebook, Twitter ou autre ou sur mon blog et tous les éléments. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada